Là, je suis déjà prête pour un entretien, pour entrer dans une entreprise. Lorsqu'on est dans un cadre d'autonomie, de responsabilité, vraiment à proprement être dans une entreprise, parce qu'on est salarié, c'est comme les salariés, ça change tout. J'encourage tout le monde à commencer son expérience professionnelle en étudiant au CFA. Tous les ans, près de 600 élèves optent pour le centre de formation d'apprentis tertiaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, située au sein du pôle consulaire de la CCI à Schellscher, sur une superficie de plus de 5000 m2, le bâtiment certifié haute qualité environnementale répond à toutes les attentes d'une formation moderne et de qualité. Plus qu'une alternative au cursus classique, le CFA est une vraie opportunité pour les jeunes martiniquais de trouver un emploi à la fin de leur cursus, grâce notamment à l'implication des entreprises locales. Les apprentis ont le choix entre 28 formations, du CAP au Master 2. C'est la possibilité d'acquérir une qualification, une compétence avec l'entreprise, dans l'entreprise, pendant un an, deux ans, le temps de la formation, de pouvoir acquérir une expérience professionnelle et également de pouvoir gagner une autonomie financière du fait qu'un apprenti, c'est un salarié qui bénéficie d'une rémunération. Preuve de la pertinence du modèle de l'alternance, le taux moyen de réussite aux formations des apprentis est de 82%. Ce modèle offre de vrais avantages pour les apprenants. Tout d'abord parce que ça nous procure une expérience professionnelle hors normes, donc ça nous permet de remplir notre CV. Nous sommes aussi rémunérés, donc nous sommes en autonomie, ça nous permet de vivre, donc apprendre à se débrouiller, à vivre de ses propres moyens. Et deux, sur le monde du banchon, on demande beaucoup de contrats professionnels ou bien d'expériences professionnelles, donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi. Le CFA permet d'acquérir une expérience réelle et incontournable sur le marché du travail. En fait, franchement, le CFA, pour moi, ça a été une bonne ouverture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de faire du théorique et la pratique, c'est-à-dire d'allier les deux en même temps, pour moi, c'est une très bonne expérience et ça permet de connaître le monde du travail plus rapidement que si on n'est qu'en initial, c'est-à-dire qu'avec les cours. L'apprentissage, ça m'apporte finalement l'expérience professionnelle parce qu'avant, en BTS Communication, j'étais en stage, mais c'était des durées plutôt courtes et là, je sais vraiment ce qu'attend de moi un chef d'entreprise. Familière des stages au sein de BTS, cette candidate à l'alternance est venue se renseigner sur l'inscription au CFA tertiaire de la CCIM. Je m'intéresse pour alterner théorique et pratique, donc c'est-à-dire théorie pour apprendre les méthodes, etc., au sein du monde du travail et au sein de la pratique pour vraiment appliquer et voir si je suis en état de travail au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe. Elle pourra se fier à l'expérience des anciens apprentis du CFA. En alternance au sein de la collectivité territoriale, la jeune femme a été recrutée une semaine après la fin de son contrat d'alternance. Je n'étais pas trop à l'aise avec le système scolaire que propose l'éducation nationale. Ça m'a permis d'étudier tout en étant salariée et puis de devenir indépendante. Ça a changé aussi notre regard sur le quotidien de la vie. Outil de formation pour les apprentis, le CFA est aussi le partenaire privilégié des entreprises locales qui prépare les jeunes aux attentes du milieu professionnel. Des professionnels qui ont un rôle prépondérant dans la réussite des jeunes. Chaque année, près de 400 entreprises accueillent un jeune en alternance et plus de 900 professionnels s'investissent pour leur transmettre le savoir-faire et les valeurs de l'entreprise. L'entreprise nous formule son besoin. Nous étudions les profils que nous avons et nous mettons les deux en relation jusqu'à ce que l'employeur trouve la personne souhaitée et que le contrat soit signé. C'est qu'on peut prendre à la source et vraiment inculquer toutes les valeurs de l'entreprise et donner les bons réflexes du métier et de l'entreprise que nous voulons. Et il n'y a pas de déformation avec une ancienneté qui aurait pu déformer, formater ou donner de mauvais réflexes. Là, au moins, on modélise comme on l'entend. En recrutant un apprenti, les entreprises ont l'opportunité de contribuer à la formation des jeunes et faciliter ainsi leur intégration dans la vie active. Pour l'entreprise, c'est la possibilité de pouvoir former ses futurs collaborateurs, de pouvoir les préparer à la culture de l'entreprise, donc de pouvoir également recruter de façon sécurisée des nouveaux collaborateurs en les préparant au métier de l'entreprise. Pour les entreprises comme Orange, les apprentis sont un vrai réservoir de candidats potentiels pour les sociétés. 50% de ces jeunes sont recrutés à l'issue de leur formation. L'enjeu pour nous, c'est vraiment identifier le potentiel aussi à travers ces recrutements d'alternance pour nos futurs CDI, nos futurs salariés. Pourquoi pas, puisque nous oeuvrons aussi pour le recrutement via ces formations d'alternance. Et le CFA est vraiment un partenaire important pour nous dans cette dynamique de recrutement en CDI, pour nos futurs salariés. En recourant à la formation proposée par le CFA tertiaire, les étudiants et les entreprises scellent un contrat gagnant-gagnant, porteur d'avenir.